Né à Tunis d'une maman Siciliane et d'un papa italien. Il est né en 1920. Il était l'avant-dernier d'une famille très nombreuse et il s'est élevé chichement le pauvre. Puis il est rentré dans les scouts, après dans les camps de jeunesse comme il disait, donc là il vivait dans les fermes avec les enfants de la ferme et les parents. Là il travaillait en usine de filature à Lyon et puis il a décidé après de rentrer dans l'armée. Et il avait 18 ans et donc il s'engageait et il a fait partie des chasseurs alpins. Donc là il est revenu en France et il nous a parlé beaucoup de la route Napoléon, de Grenoble, tout ça. Il nous disait qu'il avait très froid, lui qui venait d'un pays chaud. Bien entendu ça le changeait complètement. Et donc après, suite à ça, il a rencontré ma maman et puis ils se sont fréquentés et lui a changé de régiment. Il est rentré dans les FF. Donc ils sont retournés après en Tunisie et il est resté militaire jusqu'à la fin de son contrat. Et ensuite il est revenu en France. Donc une autre page s'est tournée. Il est revenu en France et il a revu ma maman et il lui a demandé si justement elle voulait faire sa vie avec lui. Donc bien sûr elle a accepté son marié le 17 août 1946 et moi je suis née le 26 juin 1947. Et puis voilà, mes deux petites sœurs sont arrivées. On était une famille heureuse, unie et les Noël sacrés. Il est rentré comme pompier à QC dans la ville où on habitait. Et comme il était très sportif, il a fait beaucoup de concours sportifs de pompiers. Il a eu beaucoup de médailles parce que pour nous c'était notre héros. Il était invincible et puis voilà, le plus beau, le plus fort, comme toujours. Donc il a fait une carrière de 40 ans quand même avec les pompiers tout en travaillant à l'usine à gaz. A l'époque on appelait ça l'usine à gaz, c'était l'EDF. Et il faisait chauffer, il faisait brûler du charbon dans des grands fours de façon à ce que les gens aient du gaz en ville. Ça c'est des manœuvres dans la cour de l'école des garçons. Et puis un accident en route de Vichy, une voiture qui était tombée du pont. Là c'est un feu au grivard d'une maison. Le feu, pareil, dans une menuiserie. Et l'inondation du jolant brûlé vers chez nous, qui était très important. Et décoré par Monsieur Péronnet, une figure de pussée connue de tout le monde. Voilà, ça c'était la fin de sa carrière au bout de 40 ans. Et à l'occasion, il avait eu la visite de Paul Prébois. Il a été aussi décoré pour ses années de donneur de sang. Et puis une nouvelle page se tourne. Il est retourné en Tunisie pour la première fois. Mais en vacances cette fois. Et puis après, avec maman, ils ont beaucoup voyagé. Ils ont beaucoup, beaucoup voyagé. Et ils ont fini leur dernier voyage, c'était la Grèce. Et là, ce sont les dernières images de lui avec mes deux fils. Et puis voilà, la vie est ainsi faite. 50 ans de mariage et maman est partie. Il reste moi et ma petite sœur. Et nos souvenirs qu'on partage en vidéo pour nos enfants et nos petits-enfants.